Je m'appelle Véronique, je suis venue en stage d'une semaine d'alimentation vivante. Je suis super contente de ma semaine, ça va être dur de repartir demain et de pas aller cueillir les oranges sur l'oranger à 11h30, de les manger, de respirer les fleurs, parce qu'alors là, ça c'est tous les petits à côté parce qu'ici c'est vraiment une oasis, pour moi c'est un petit peu, c'est proche de l'Eden de ce qu'on peut imaginer, du paradis terrestre, on est vraiment seul, c'est calme la plupart du temps. Et puis l'alimentation vivante, je suis contente parce que je me rends compte que ça fait deux ans que je mange la tendance fujivore, j'ai beaucoup pédalé dans la semoule ou la choucroute, peut-être vaut mieux dire, au début, et puis je me rends compte que finalement je ne me débrouille pas trop mal, je faisais déjà pas mal de choses sympas. Mais dans la semaine, avec Muriel, j'ai appris plein de nouvelles petites choses, plein de petits trucs qui vont encore me changer la vie, j'ai découvert encore plein de nouvelles saveurs parce que depuis que je mange plus cru, je trouve que tout est meilleur, que tout est plus joli, plus coloré et puis délicieux. Et alors là, cette semaine, c'était vraiment encore plein de découvertes. Et en plus, dans un paysage magnifique avec des gens super. Et voilà, je dis merci. Merci à la nature qui nous a tellement gâtés avec le soleil et puis des fleurs partout, partout, partout. Puis merci à Georges et Muriel. Ben moi, c'est Jean-Louis, voilà. Donc je suis venu un peu tirer par la manche par Véronique. Non, c'est pas vrai, je suis venu de manière très, très volontaire aussi. Bon, alors j'ai pas participé au stage en tant que cuisinier ou apprenti cuisinier. Je suis venu un peu me reposer aussi, être dans la nature beaucoup. Et puis moi, j'ai cru quand même parce que je suis un peu, quand même habitué à manger un peu cru, mais pas à dose forcée comme ça pendant une semaine. Mais ça m'a pas gêné du tout, mais vraiment pas. C'est excellent, toujours très bon. En plus, je mettais un peu les pieds sous la table, donc ça, c'est agréable. Non, c'est surtout le fait d'être dans un bel endroit avec des oiseaux. J'ai fait beaucoup de balades. Je suis allé me promener avec Georges aussi, qui m'a montré plein de coins superbes, des beaux arbres. Et voilà, j'ai beaucoup profité à la fois gustativement des yeux, des oreilles pour les champs, des oiseaux. Voilà, un grand merci et à Georges et à Muriel pour cette semaine superbe. Et puis merci à Véronique de m'avoir un petit peu entraîné dans cette aventure, voilà.